bon aïoli voilà les ingrédients que je vais utiliser je vais essentiellement vous montrer la sauce et puis ensuite on peut la prendre avec ce que l'on veut donc rapidement ce que j'ai préparé pour aujourd'hui ce sont des oeufs durs de la salade un avocat et du poulet froid donc déjà cuit alors pour faire la sauce on démarre avec de l'ail voilà il ya sept ou huit gouttes d'ail on coupe fin et on passe tout ça au mixeur avec une pincée de grossesse pour faciliter le broyage je rajoute de l'huile d'olive on met de côté maintenant pour la yoli on démarre avec un jaune d'oeuf de la moutarde du vinaigre de cidre en bonne quantité mettons deux cuillères à soupe alors pour la toute première fois je vais essayer de démarrer la yoli avec de l'huile de noix de coco qui est très bonne pour la santé et je continue avec une huile d'olive qui est également excellente pour la santé de l'huile d'olive de l'huile d'olive et ça va pas marcher on va la recommencer avec un deuxième oeuf avec un deuxième oeuf voilà elle a bien redémarré avec le deuxième jaune d'oeuf on va maintenant remettre ce que l'on a fait du premier essai alors on se rend compte très rapidement si la mayonnaise prend ou ne prend pas en fonction de la résistance du pied quand on le bouge dans le récipient donc on bouge quand je fais des petites impulsions je bouge légèrement le pied et je me rends compte s'il y a de la résistance ou pas s'il y a de la résistance c'est bon le mixeur doit être à la petite vitesse et voilà on goûte l'ail est bon c'est bon j'ai fait décongeler quelques crevettes et on va passer à table avec une bonne adaioli ibon pour la santé ibon pour mon régime alors un dernier point que j'ai oublié de mentionner c'est que je vais récupérer les blancs des oeufs et je fais dorer légèrement les crevettes avec ces blancs c'est meilleur je trouve voilà blancs de brouillés aux crevettes c'est meilleur c'est meilleur